Musique Revue aujourd'hui de la SH Figart, ce Bandai Tamashi avec Charivan, c'est-à-dire le X-Sort saison 2 de 1983. Cette fois-ci, la figurine est ainsi rouge, normale, c'est notre ami, notre métal-héros, Ushu Kaiji Charivan. Alors la boîte a effectivement changé. Pour le X-Sort, je vais vous mettre la petite photo, comme vous pouvez le voir, vous avez une ouverture, tout simplement, façon fenêtre. Là, rien du tout, la boîte est entièrement fermée. Derrière, on retrouve à nouveau le personnage avec sa pose. Donc on voit tout de suite qu'il aura le sabre et le pistolet. Autant l'autre était quand même pas mal, là, elle est bien faite, mais ça fait vraiment un petit peu plus basique. Ça, voilà, jolie, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué à voir ce rendu-là, n'empêche qu'on s'en fiche un petit peu, c'est une boîte. On ouvre tout de suite. On trouve une notice, voilà, pour vous montrer les différentes paires de mains et comment les changer, ainsi que la tête, le pistolet, les sabres ou le ranger. Donc, pas assez succinct, mais au moins, c'est fourni. Notre ami déballé, nous le retrouvons avec une seconde tête en vision scope, mais également la laser blade, entre guillemets, allumée ou éteinte. Vous pouvez voir tout de suite qu'elle est transparente, ça, c'est vraiment agréable. On retrouve également le crime buster, qui est son pistolet. Les mains, donc plus ou moins ouvertes, voilà, que ce soit au niveau des poses ou simplement pour tenir l'arme. Pour les mains, nous avons les ouvertes, celles pour tenir l'arme et celles-là avec l'index, tout simplement, pour le pistolet. Pour les fermer, elles sont déjà sur la figurine. Alors, on note déjà que c'est quand même bien joli, du chromé, voilà, sur le dessus. Bon, on ne peut pas oublier, c'est du plastique, hein, mais quand même, le rendu, il est là. On a également, voilà, les phalanges avec toutes les marques dessus, c'est vraiment du plus bel effet. C'est un bon travail, c'était déjà le cas sur Gavane, tant mieux. Pour la tête, on peut voir toutes les petites lumières sur le dessus. On me voit normal, puisque forcément, vous avez le chrome qui brille de partout. Alors, cette espèce, voilà, de grand sourire. Voilà, le personnage est ainsi, les yeux rouges, normal. C'est la version sonar, on a la petite antenne sur le côté. On va en faire attention, mais au moins, c'est du rigide. C'est vraiment très bien fait, bien détaillé. C'est vraiment, vraiment très agréable et ça fait plaisir. Les épées, nous avons la version standard, comme ça, en silver. Vous voyez la crosse. Donc, normal, un design assez simpliste. Mais c'est quand même assez bien rendu. La version en transparente, pour cette fois-ci, en laser blade. Donc, vraiment agréable. Quasiment, voilà, bon, il y a une petite bulle qui se balade, mais c'est pas bien méchant. L'arme est vraiment jolie. Alors, certes, la crosse est entièrement lisse. Mais en tout cas, sinon, le reste du flingue est, voilà, pas mal gravé. Les petites lumières sur le dessus. Le canon, voilà, fort un petit peu silencieux. Et vraiment, vraiment joli. C'est encore une fois un beau travail. Pour la taille impressionnée. Alors, voilà, c'est souple. La seule chose, c'est qu'ici, c'est pas super joli, forcément. Vu que c'est attaché à la ceinture. Ça part un petit peu. Et puis, surtout, voilà, cette espèce de lanière, entre guillemets. C'est le seul système qui a été trouvé pour la figurine. Moyen, moyen. Bon, dans l'aspect général, ça passe très bien. On va justement la regarder un peu plus en détail. Comme vous pouvez le voir, le rouge est vraiment magnifique. Très bien chromé. Du détail partout. Bon, on ne vient pas sur le casque, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. C'est l'autre version. Le torse avec toutes ces petites loupiottes. Pareil pour la ceinture. Vraiment, du plus bel effet. Épaulette aussi. Comme dans la série, l'armure est plaquée, tout simplement, sur une tenue noire. Du plus bel effet. Ça fait vraiment accurate, comme on pourrait dire. Joli rendu. À nouveau, voilà, le rouge absolument somptueux. Vraiment, vraiment, très, très bien fait. Quasiment pas d'éclats. Ou, en tout cas, je ne les ai pas encore croisés. Ça fait plaisir. Concernant les mouvements. On se retrouve ici, avec le beau joint au niveau de la tête. Au niveau du cou, l'épaule. Voilà. Alors, forcément, cette pièce-là a tendance un petit peu à taper. Attention. Rotation également ici. Le double coude. Encore le ball joint ici, au niveau de la main. Vous avez le torse. Donc, également en haut. Donc, très bien articulé pour le bassin. On a ici. Alors, toujours, voilà. Vous avez un triangle, effectivement, qui permet une petite amplitude supplémentaire. Mais il faut faire attention de ne pas trop taper. Il ne faudrait pas éclater ce chrome. Cette belle peinture. Le double genou. Et, enfin, ici, le pied. On n'oublie pas la petite pointe. Comme cela. La seule chose qui pourrait être regrettable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Alors, certes, le personnage de la série n'en avait pas non plus 10 000. Il avait surtout aussi beaucoup de véhicules. Avec le robot, en termes de vaisseau, ou simplement sa moto, etc. Là, bon, les paires de main, épée, flingue. Et puis, on s'arrête à ça. N'empêche, voilà. Très bien fait. Très bien rendu. Bonne posabilité. Certes, les figure-ins sont un petit peu petites en termes de figurines. Voilà. Peut-être une taille, comme les misclos, peut-être étaient encore mieux. Mais bon. N'empêche, c'est vraiment très joli. On s'approche à peu près du 1 12e dans les figurines. J'espère que ça vous a plu. Et on se laisse avec quelques photos bonus.